voilà après avoir fait une vidéo concernant le jack parce que j'avais une petite explication à donner sur le jack elle fut long donc j'ai classé cette vidéo sur le jack ici je me retrouvais que donc deux haut-parleurs deux haut-parleurs que j'ai expliqué dans la vidéo sur le jack et là on a si vous voulez deux haut-parleurs symétriques avec une prise jack et là on a la masse là le canal le canal go droit et puis le canal gauche voilà canal droit et puis canal gauche et voilà donc ici le jack a été inventé par en 1877 par voilà pour le besoin de la téléphonie mais cette vidéo va pas concerner le jack parce que ça a déjà été fait ce qui est ce que je vais faire ici je vais câbler ici le jack un soumetteur voilà et réparer ce voilà parce qu'il ya une petite panne donc on va voir les trucs et astuces comment on ferait un petit truc et astuces pour réparer je veux dire cette panne là alors ici bon je vais d'abord enlever ce ceci le plastique qui au travers d'un d'un cutter un bon si j'ai une panne j'ai décuter avec des lames donc je vais défaire une découpe de ceci parce que c'est un petit peu gênant en faisant très attention aux câbles donc voilà petit point voilà petit pas pour enlever donc ceci en essayant d'éviter d'abîmer bien sûr tout c'est d'éviter d'abîmer le câble voilà on y arrive avec un certain un petit temps en faisant très attention donc ceci il faut pas abîmer le câble quand vous faites ça donc prenez votre temps pour le faire pour enlever quelque chose délicatement bon c'est prendre son temps le faire c'est pas de vouloir à lever et d'abîmer le cas parce que là vous aurez rien gagné vous aurez tout perdu au contraire alors faut le faire je dire avec précaution c'est ça que je veux dire judicieusement avec précaution bon alors si je prends ici on voit les deux petits bafs là on a le souffleur bon qui permet de restituer les si vous voulez les fréquences des basses et là le haut-parleur il est ici bien sûr est bon mais les pieds du haut-parleur sont là c'est à dire qu'on le met dans ce sens là voilà alors ici vous avez voilà les fiches femelles jack donc on appelle aussi jack une prise jack je vous avais dit que qu'est ce que c'est qu'un jack mais ça peut aussi bien une prise femelle qu'une prise mal voilà 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 et alors il ya deux possibilités l'entrée audio ou la sortie audio voilà il ya une entrée audio et sortie audio entre audio celle là où va rentrer le son d'où provient le sont rentrés dans cette petite boîte qui est un souffleur qui a répondu au contrôle qualité voilà et qui est de la marque spedling voilà c'est un souffleur 2.1 système souffleur qui est restitue l'aile et je vous rappelle qu'ils restituent qu'ils restituent les fréquences basse et à côté de ça vient ce ce câble est de deux petits haut parleurs qui doivent être alimentés bien sûr via un secteur ici la prise secteur la prise secteur est ici faut alimenter ceci qui lui va aimanter je veux dire les deux autres voilà il va alimenter les deux hôtes avec on va dire des signaux de sortie qui vont les signaux de sortie bon fait rentrer un signal d'entrée ici ou audio une pote avec un câble coaxial pour sortir avec un audio output avec une sortie une sortie sortie pour aller vers d'autres haut parleurs donc justement ça c'est le câble coaxial ici câble coaxial ici qui est un jack de 2,5 mm quand on mesure ici la plate pointe je voulais le fait donc voilà dans la vidéo sur les jacks je mesure ici mais j'ai 2,5 mm les premiers jacks étaient de 6 6 de 1 quart de pouce 1 quart de pouce fois 1 quart de pouce fois 2,54 millimètre puisque un pouce c'est 2,54 c'est 2,54 cm voilà un pouce c'est 2,54 cm oui c'est ça oui parce que si 1 quart de 2 ça fait 1 1 divisé par 2 ça fait ouais c'est ça ça fait 0,5 cm ça fait 1,5 mm donc un pouce bien 2,54 si je fais fois 0,25 c'est 6 35 mm donc les premiers jacks étaient de 6,35 les premiers jacks étaient de 6,35 ici j'ai combien mais j'ai de 2,5 ennemi 2,5 c'est ce qu'on retrouve en informatique dans les pc ils ont des jacks ils ont pas éliminé le jack un jack qui existe toujours en informatique bon donc ici c'est une sortie Donc je câblais ceci en sortie et vous avez vu il y a deux sorties, on voit bien que c'est, bon il y a la masse qui est la partie 1, il y a un caoutchouc, il y a le 2, enfin je ne sais pas si vous le voyez, il y a la masse, la masse qui est la partie tout à gauche, puis on a un caoutchouc en noir, puis on a, comment est-ce qu'on appelle ça, le canal droit, puis on a un caoutchouc, un canal gauche. Alors la tête est faite de manière à ce qu'elle vienne s'imbriquer, et bon, une fois qu'on a la fixer, bon c'est très pratique pour connecter, je veux dire, des appareils électriques, des appareils, bon, avec des signaux, hein, bon, alors pour enlever ceci, bon, il faut juste le tirer avec un certain appui, voilà, il faut le tirer avec un certain appui. Et c'est pourquoi ça a été fait correctement, parce qu'en fait la tête est faite de telle manière à ce qu'elle diminue, la tête, on voit bien que la tête du jack diminue, voilà, elle diminue avec un caoutchouc, ce qui fait qu'on a une bonne emprise sur la prise, sur la partie, voilà, sur le jack femelle. Donc, qu'est-ce qu'est le jack ? Ben, c'est ceci, c'est la partie mâle et la partie femelle, voilà, et certains appellent jack aussi le câble, voilà, le câble et le connecteur, voilà. Alors, ici, bon, j'ai le jack qui va se mettre en audio output, en audio output parce que c'est un signal de sortie, un signal de sortie qui va aller, si vous voulez, aux deux haut-parleurs ici, deux haut-parleurs ici. Alors, maintenant, je dois ramener un signal d'entrée. Alors, le signal d'entrée nécessite aussi du jack de 2,5, voilà, alors, il est bien sûr, il est symétrique, que vous placez, voilà, le signal d'entrée, je vais aller chercher ici, le signal d'entrée, le signal va rentrer ici, voilà, un jeu de câble ici, voilà, et le haut, bien sûr, à la source qui va émettre le signal d'entrée, c'est-à-dire, ici, moi, j'ai un portable. Moi, je vais aller dans mon portable chercher, je vais dire, le signal d'entrée, voilà, bon, je câble le signal, bien sûr, je dois câbler ceci, la fiche secteur 220, sinon, vous n'aurez pas de fonctionnement, voilà, je mets la fiche secteur, et bien sûr, là, vous comprendrez qu'il faut allumer, mettre, et là, qu'est-ce qu'on entend ? Un grisillement, alors, je diminue le volume, voilà, j'ai un grisillement, voilà, on voit bien qu'ici, c'est allumé, ça veut dire qu'on a bien alimenté, au travers du secteur 220 volts, voilà, et on a un grisillement, vous entendez ? Voilà, alors, maintenant, je vais diminuer le volume, j'ai diminué par ce bouton-là, alors, maintenant, je vais mettre une vidéo qui va émettre un son, et je vais mettre une de mes vidéos, voilà, qu'on peut retrouver, qui a été faite dernièrement, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on entend ? Rien, parce que j'ai diminué le volume, enfin, pas mal, j'ai, voilà, mais si j'augmente, qui va concerner les combinaisons, les combinaisons linéaires, voilà, mais ici, on entend bien le son, mais si je fais ça, il y a grisillement, donc ici, il y a un mauvais contact, voilà, on a un mauvais contact, je veux dire, du son, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais rien démonter du tout, rien, voilà, ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer une force, une force d'appui ici, de telle manière à ce que je n'ai plus jamais ce grisillement, voilà, ce qui veut dire que ceci, qu'est-ce que je vais faire, ben, je vais le maintenir, je vais le maintenir avec une force, je vais le maintenir avec une force, voilà, donc, on va faire ça tout de suite, et on va faire ça juste avec de la bande isolante, avec de la bande isolante, on va maintenir ceci, mais on ne saura plus enlever ceci, parce que le but, c'est pas à chaque fois d'enlever ceci, donc, avec de la bande isolante, ça vient, on vient résoudre juste le problème, donc, comment je vais faire, je tourne avec de la bande isolante ici, de la noire, tout d'abord, dans un premier temps, voilà, la bande isolante noire, oui, si je peux, je ne sais pas si on voit, je tourne avec de la bande isolante noire, le mauvais contact est à ce niveau-là, est à ce niveau-là, c'est au niveau de la prise femelle, pas prise mal, mais ceci, c'est pour avoir une emprise, voilà, je le mets ici, voilà, et là, avec une certaine force, je vais chercher, voilà, comme s'il était main, vous voyez qu'ici, il est plié, il est plié, donc j'ai une certaine force, voilà, et je viens jusqu'ici, alors, vous comprendrez que, ça ne suffira pas, ça ne suffira pas, donc, qu'est-ce que je vais faire, je reprends ceci, j'applique une certaine force, voilà, et je vais chercher de la bande isolante, voilà, je vais chercher de la bande isolante, tout en maintenant, en allant rechercher, en allant rechercher, voilà, la bande noire, je vais rechercher la bande noire, et voilà, 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 bien sûr, ici, je ne dois pas avoir une gêne, donc, je retire un peu plus fort, et je remets la bande isolante, voilà, normalement, j'ai une force suffisante, ici, on ne doit pas avoir une force suffisante, bon, maintenant, ceci étant fait avec la bande isolante, je vais découper le superflu de bande isolante, voilà, et bien coller le tout, ici, on a une force d'appui, je vous le dis tout de suite, on a une bonne force d'appui, ici, voilà, alors, maintenant, on va contrôler ceci, ce petit montage-là, voilà, voilà, il y a une force d'appui, c'est le plus important, alors, maintenant, on va remettre le signal, je réallume, par rapport à la prise de cas, voilà, il faut, là, l'associabilité mixte, et enfin, ça c'est le troisième critère, l'associabilité mixte, et il faut que, la valeur 1, 2 cas, n'y ait aucun effet sur l'opérateur, en prenant la valeur 1, 2 cas, n'y ait aucun effet sur, avec peur, on a une petite paire de signal, là, on a une petite paire de signal, là, on a un petit paire, on n'entend pas bien, Mais je vais le rebloquer. On va combiner le produit d'un scalaire. Un scalaire provenant bien sûr du champ. Voilà, mais ça qu'est-ce que c'est ? On n'a plus de grisillement du tout. Maintenant, ça c'est le sous-mouffeur. N'oubliez pas qu'il est espacé que les basses. Maintenant, je vais câbler celui-ci en sortie bien sûr. J'ai l'espace vectoriel avec les vecteurs dedans. Et là, j'ai l'escalaire. Le grisillement du tout. Donc ici, le grisillement est venu. De telle manière, à ce qu'on est alpha x. Donc je dois tourner. Alors là, je dois mettre... Qu'est-ce que c'est que alpha x, le résultat ? Alpha, ça appartient à k. X appartient à E. Et le produit alpha x, vous savez bien que c'est la composition externe de k fois E dans E. Donc le résultat est dans E. Donc quand j'ai ici une valeur dans E. Ici, j'ai une valeur dans E. Elle appartient à E. Mais je vais appliquer l'addition de... L'addition de... Dans E. C'est l'addition de E. C'est l'addition de E. Et non pas l'addition avec le plus de k. L'addition de E. Donc c'est pour ça que je mets avec un T avec un plus. Pour les distinguer. C'est pour les distinguer. Je les distingue. Voilà. Alors maintenant, quand vous avez ceci. Alpha, bêta, y bar plus... Voilà. Trois petits points. T plus gamma z bar. Là, vous avez ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Alors pourquoi combinaison linéaire ? Parce que j'ai combiné à chaque fois un scalaire avec un vecteur pour avoir un... Ouais. Donc en fait, on n'a plus de grisillement. Vous voyez que c'était juste un problème de contact au niveau de la fiche femelle. Il n'y a pas besoin de démonter pour remplacer la fiche femelle. Il y a juste à mettre de la bande isolante. De la bande isolante pour venir bloquer, je veux dire, la fiche mâle qui vient, on va dire, faire contact. En se pliant, elle vient faire contact sur la fiche femelle. Elle vient se plier. Et en même temps, il y a le contact qui se fait correctement. Par un appui. Par une certaine force. Maintenant, l'appui, on va le chercher comment ? Par la bande isolante. La bande isolante maintient cet appui. Bien sûr, une bande isolante d'une certaine force. C'est pour ça que je vais chercher cette bande isolante. Ça manipule une certaine force. Et là, en mettant la bande isolante, ça maintient avec une certaine force. Le contact se fait puisqu'il est plié. Et là, il n'y a plus de grisillement possible. On est de deux manières. De deux manières possibles. Et alors, quand on n'entendait pas bien ici, c'est normal. Pas de partant. Si je n'ai que câblé, si je n'ai mis que le sous-woofer, je ne réglerai pas ça. Voilà. Alors, ici, les explications vont être un peu plus...